Salut tout le monde, ça va ? Ok, déjà un grand merci d'être parmi nous ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et en fait, avec mes potes du wagon, on est tombé sur une stade un peu folle. Est-ce que vous êtes au courant qu'un quart de la population mondiale a une folle ? C'est quand même un truc de fou. Moi, par exemple, je me suis quand même senti concerné parce que depuis mon enfance, j'ai une peur bleue des clowns. Je me souviens, mon meilleur pote, Julian, il fêtait tout le temps son anniversaire chez McDo. Je ne juge pas, moi j'avais son truc. Et moi j'étais terrorisé d'y aller parce que le fameux Ronald McDonald en mascotte, c'était pas possible, ça m'effrayait. Et je suis sûr que parmi vous, dans la salle, il y en a plein qui ont cette peur un peu irrationnelle, un peu incontrôlable. Donc on va faire un petit sondage comme ça à main levée. Qui a une phobie, même légère, dans la salle ? Ouais, tu l'as acheté ? Rires Ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça prend tout à l'heure, on va faire un quart de la salle, ok ? Bon, bah, voilà, viens, je vais te montrer un truc. Tu vas voir, ça va vraiment changer la vie. En fait, on a constaté que sur le web, rien n'était fait pour lutter contre les phobies. Donc on peut l'applaudir. Et du coup, toi, t'as peur de quoi ? De serpents Bon, tu vas voir, j'ai trouvé un truc vraiment trop stylé. C'est une extension sur les navigateurs, ok ? Donc une extension, si tu n'es pas au courant, en fait, c'est comme un petit outil que tu rajoutes sur ton navigateur de tous les jours et qui va nous permettre de mettre une fonctionnalité un petit peu supplémentaire, ok ? Donc on va aller sur leur site, on va faire le test toi et moi, ok ? D'accord, donc c'est parti. Donc là, en fait, sur leur site, on voit bien tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, tu vois, toi, t'as peur des serpents. Là, il y a courant sous la photo. On va prendre un petit scooter. Ok, logique. Ok, donc on voit tout de suite de quoi il s'agit. Donc c'est plutôt simple à utiliser. Tu vas voir leur interface, elle est très simpliste et claire. Donc on peut rajouter sur toutes les parties du site l'extension à Chrome ou aussi à Firefox, Brave, sur plusieurs navigateurs. Donc là, en fait, ça nous explique rapidement que c'est hyper simple, encore une fois, tu as juste à activer ton extension avant de faire tes recherches et de sélectionner ta phobie. Donc voilà. Et en plus, ce qui est super rassurant, parce qu'on est d'accord, tu n'as pas envie de tomber sur un gros serpent comme ça quand tu es sur le web, ok ? Ce qui est hyper rassurant, c'est qu'en fait, ils ont récupéré tous les avis positifs du web store. Là, en fait, on stocke un peu toutes les extensions qui existent. Et il y a plutôt des bons avis. Donc voilà. On va faire le test sereinement, toi et moi. Donc on va aller sur Google et du coup, on va taper serpent, ok ? Allez, c'est parti. Donc on allume l'extension. Moi, j'avais laissé clown parce que je l'ai déjà. Ok. Donc on met Snake pour toi. On va mettre serpent, du coup. Ok. Donc ouais, non. Wikipédia, c'est un peu du déjà-vu. On va regarder. Donc tu vois déjà, là, ça marche un peu quand même. Genre, c'est plutôt cool. Il n'y a déjà aucune photo de serpent qui apparaît. Donc on va essayer de trouver un lien un peu rigolo. Ok. On va descendre un peu. Ah, les serpents de France, l'esprit sorcier. Ça te va ? Ouais. Ok, bon, moyennement apparemment, mais bon, on va y aller, ok. Donc, c'est parti. Voilà, donc là, on s'en doute encore une fois, sous le floutage, il y a un énorme serpent. Et t'as vu, ils ont pensé à tout parce que même les images qui ne sont pas relatives à ta phobie ne sont pas floutées. Tu trouves ça comment ? Ben bien, c'est bien fait. Merci, ça fait plaisir. Bon, on peut la raccompagner, applaudissez-la, s'il vous plaît. Donc, vous vous souvenez, plus tôt, je vous ai dit que moi, vraiment, ma phobie, c'est les clowns. Je peux les supporter, mais ça m'est un petit peu inconfortable quand même. Donc on va faire le test pour moi. Parce que chez Phobia, en fait, ils ont pensé à mettre plusieurs critères en même temps. Donc on va laisser Snake, ok, on va mettre clown pour moi et on va faire un test, pareil, sur Google, on va taper, sobrement, du coup, Ronald McDonald, puisqu'il me terrorisait quand j'étais plus jeune. Donc, ok. Voilà, pareil, on va essayer de trouver un petit lien sympa. Bon, déjà, là, je suis plutôt rassuré. Ça marche encore. Peu importe la photo de clown, ça fonctionne. Ok. On va descendre. Ok, on va essayer de trouver un truc un peu marrant. Face au clown maléfique, Ronald McDonald, privé de sortie. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Ok. Tac. Ouais, voilà. Donc on se doute qu'il y a l'énorme mascotte de chez McDo qui se cache encore une fois là-dessous. Donc, enfin, je vais prendre un peu sur moi, ok, pour vous prouver un peu la bonne foi des développeurs de Phobia. On va désactiver l'extension. Ok. Tac. On va refresh la page. Et voilà, il y avait bien un clown en dessous. N'oubliez pas surtout, grâce à Phobia, maintenant, vous allez pouvoir naviguer sans aucune crainte. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada